Sur ce, on est parti ! Petite game avec Riven dans la jungle, SLT Youtube, et on y va ! Donc on était sur des débats sur les OTP, selon quoi être un OTP influençait ton caractère... Ouais on va dire ça ! Et on disait justement que les OTP Draven égale Toxic, OTP Riven Yasuo égale Grid, OTP Timo égale... Tu vois, mec qui a l'air faussement gentil, tu vois, c'est le mec qui a l'air gentil, mais qui derrière veut ton mal. Parce que quand tu prends Timo, tu affaiblis psychologiquement l'adversaire petit à petit. Donc c'est ça. Et on disait quoi d'ailleurs, les autres picks, on disait que voilà, en gros si jamais tu devenais un OTP Gnard, t'étais la pire race et que t'avais lancé des bouts de bois sur les gens. Et ça c'est non. Donc faut faire attention. On rappelle, on est sur le patch 6.20, et sur le patch 6.20 il y a un bug sur Riven. Et c'est pour ça que j'ai pris Riven pour tester en jungle, car apparemment le combo se fait extrêmement vite. Ça se fait vraiment 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 très très vite. Donc on y va. Du coup ça déterre juste les mêmes picks Riven. Bah attends, mais ça déterre des morts Riven parce qu'on est en jungle, donc on déterre souvent les morts, ça va. Mais Riven j'avais envie de la jouer, j'ai envie de la retrain un peu. Parce que c'est mon pick qui avait fait toute ma renommée il y a ça quelques années, et j'ai un peu délaissé. Pour de la Fiora, pour des trucs comme ça. Mais je vois que Fiora c'est un pick que j'ai envie de reprendre aussi. J'ai envie de jouer tous les champions, sauf que j'ai pas le temps de retrain tous les champions, c'est ça qui est dommage. Mais bon. Yep. SLT. Mais bon. On verra. En tout cas, on commence au groupe et on verra. Il va peut-être pas de commencer au groupe. Ah oui. Ouais. Dans un sale délire. Et ça le problème de Riven, c'est qu'elle a des cooldowns très courts, mais c'est un peu compliqué. C'est pas facile de faire sa jungle avec Riven, putain. Pas facile. J'abuse un peu en disant pas facile. Parce qu'il y a pire, mais c'est pas le meilleur pick pour faire ta jungle. Donc je vais faire exactement comme je veux faire avec ses jaunis. Oh merde. C'est-à-dire que je vais faire les 3, et ensuite je vais back pour acheter ma machette. Et finir ma jungle pour éviter de me faire counter jungle. Car Riven jungle, tu me fais facilement counter par une juste. Allez. Voilà. Ça va. J'ai pas tromper le spell. C'est ok. Top lane. On a une Anivia top ? J'ai pas vu ça. Ah merde. C'est ce que c'est. Pourquoi ? Pourquoi on a une Anivia top les gars ? J'ai pas signé pour ça moi. Bon, soit. 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 Merci à toi Zico. Les OTP-Zix, elles deviennent des terroristes capables. Non parce que fabriquer des bombes c'est galère. Mais euh... Donc faire attention. Quand t'es OTP-Zix, faut faire attention à toi quand même. Tu peux pas agir normalement. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu sois sur tes gardes. Et parfois tu auras des propositions cheloues. Donc je ne conseille pas d'être un... OTP-Zix c'est... 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 C'est très Krega à ce point ça. Bon, enchaîner les spells et tout c'est un... C'est vraiment un sale d'air. C'est de réduire au maximum les dégâts qu'on prend. Donc c'est plutôt pas mal. J'essaie de mettre les stuns qui se cumulent... Enfin... Qui se suivent et non pas qui se cumulent. Voilà. On perd pas trop de PV là pour l'instant. Bon, enchaîner sur la top lane. Est-ce que je peux tuer la Poppy ? Après Poppy c'est assez galère. Avec Riven, aller chercher une Poppy... Pas très le fun. Ok, bot lane on prend un kill. Par contre après ça meurt, c'est normal. Enfin y'a du soutien. C'est legit. Je vais essayer d'aller chercher ça moi. Nice stun. Nice stun. Il la défonce tellement. J'essaie d'aller chercher le dive moi. Ah mais il y va là ? Qu'est-ce qu'il fout ? Oh la 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 gueule. T'es tellement mort mec. Oh la la, le bon flash out ça ! Mais oui Poppy ! Si tu mourrais pas là-dessous je te flashais. Et pas du tout de sous mon pote. Ça c'est la taxe de la jungle. Classique. Par contre mid lane faut push un peu plus. La taxe ! Hop les ! Ça c'est une bonne taxe. On est passé level 5. On est très très bien sur ce groupe. J'ai pris une petite assist. Je vais arriver mid. Je vais peut-être l'avoir. Il va mettre une ward. Il a mid ward. Il a mid ward. Je vais donc passer par là. Je passe par là. Est-ce que les creeper end sont passés ? Les creeper end sont passés. C'est parfait. Faut y aller maintenant. Faut y aller maintenant. Voilà. Parfait. On a pas hésité à mettre un flash in. C'est très bien passé. On va maintenant power push. On est pas mal. Tu vois cette revenge jungle les gars. Elle fonctionne. Faut juste faire attention à ne pas se faire snowball derrière. Il doit me détester quand il joue avec moi. J'ai gueule putain. La taxe d'enculé que je prends tout le temps. Ah. Taxe lord. Je prends du tatu. J'ai mis un petit accent asiatique les gars. Dans le truc. He's tatu putain mec. J'avoue que je suis un taxeur de dingue. Je suis déjà level 6 moi. C'est ouf. Je vais essayer de l'aider. Je ne peux malheureusement pas. Elle est pas passée du bon chemin. Pas du bon côté de la vie de TNT là. Je ne peux pas aller chercher beaucoup plus. Ouais. Là ils a campé de ouf aux bots. Je vais essayer de les aider aux bots partout. Ok. Ils a pris bot de mobilité. C'est super chiant quand il a une lane qui hard lose. Il faut forcément dire que c'est ta faute. Tu vois en tant que jungler t'as pas le droit à l'erreur. En même temps c'est normal. Jungler c'est tellement un rôle qui peut snowball la partie de ouf. Qu'il faut vraiment que tu sois sur tes gardes et que tu fasses attention. A quand est-ce que tu vas sur un mec ou quoi. Et bon malheureusement là j'ai pas réussi à le faire. Voilà. Je prends une bot. Une potion. J'ai des départs là-bas. Je peux les avoir. Par contre j'ai pas de flash moi. J'ai vraiment pas de flash faut faire gaffe là. Mais j'avoue que ça me fait de la peine. Tu vois les mecs ils voient pas le taf qu'on fait après. L'autre côté de la map c'est terrible ça. C'est terrible terrible. Là. Je vais aller par là. Est-ce que je peux passer là ? Est-ce que je peux passer sans me faire voir surtout. C'est la question. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Oh la la. C'est trop long là. Oh la la. C'est trop long mec. Après c'est ma faute j'ai pas fait attention. Du coup j'ai récupéré un kill mais j'étais un peu late. Donc c'est ma faute. Je pensais pas du tout qu'ils allaient fight aussi haut. Donc j'ai attendu un poil trop longtemps. Et ça m'a bien baisé ça. Et ça les a surtout bien baisé. C'est un peu de ma faute. Je vais pas te mentir les gars. Au bout d'un moment il faut que t'assumes. Quand c'est ta faute. Il faut le dire. On essaie de taper la tour là. J'ai bien envie de gank au mid. Ça me semble le chou quand même. J'aurai jamais la tour. Je vais retirer la pink ici. On est pas mal dans cette game. On a notre ultimate dans une minute et ce sera bon. Je vais donner le blue buff. Ouais je vais pas donner le blue buff maintenant. Top lane il peut pas se faire gank. A moins de se faire dive mais bon ça m'étonnerait. Et on met une ward de défense là dessus. On va smite les loups pour avoir l'information lorsqu'elle veut nous steal. Non reculez reculez. Reculez putain. Ah il force de ouf. Les loups sont beaucoup trop forcés là. Pas mal. Bon dégâts quand même. Est-ce qu'on va tenter un blue ? J'aurais bien aimé qu'elle tenter un blue. Sur les adversaires. Mais bon elle a pas tenté. Je vais du coup donner le blue buff à Orianna. Et ce sera bien. J'aurais pu steal le raid mais vu que le Jace est en train de push. C'est quand même assez chaud. Mais Orianna est en train de se faire soulever quand même. Pas fast dodge pour lui là. Faut partir sur un Tiamat first item je pense. Par contre là je peux pas le tanker indéfiniment. Je vais le prendre. Je vais le prendre là. Oh non. Ok ça va. Recule. Ok la blue steal de la jungle. Sauf que non. Reculez. 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 What ? Est-ce qu'il y a problème ? Non mais je peux pas. J'crois light. Oh non ce gant mon pote il était... C'était quelque chose hein. Elle est passée par un derrière. Elle est bien de la merde. Ah oui la Elise elle a l'air de bien gérer quand même. Elle est à 2-0-4 là. Elle est pas mal. Elle est en train de se faire heart snowball. Par contre là c'est de la merde. J'aurais dû aller les aider mais bon. Non il faut quand même que je prenne de l'XP dans ma jungle non ? J'ai pris la tour ok. Et où est-ce qu'elle est la poppy ? La poppy n'est pas là. J'ai un poule seum. C'est vrai que là elle est quand même bien présente. La Elise super galère à gérer. Elle est vraiment partout. Elle a des bots de mobi en même temps. Putain des bots de mobi sur... Elise bordel. On est où là ? Y'a rien qui face-check ce bush. Ça me semble un peu compliqué. Ça m'étonnerait qu'il le fasse. J'ai empêché de back. Non il empêche pas de back. J'ai pas l'info là-dessus. Je vais prendre moi des mercure. Je vais partir ensuite sur un Tiamat. La Elise joue bien honnêtement. Hoppy est top. Elle est en train de full push. Buttline est encore en train de se faire soulever. Pas fastosh. C'est pas fastosh du tout. Pas du tout mon pote. Je pourrais la one shot cette Elise. Mais y'a Alistar à côté. Ah oui je viens teinter. Ah oui je viens teinter. Laisse moi fuir. Hop les petits sales steps. Et on y va. Non mais. Regarde. Oh l'enculé. Ah l'enculé la bonne roquette. J'ai vu la roquette je suis. Je suis baisé. Nice nice c'est bien c'est bien c'est bien. On peut y aller là. Dommage. Bien tenté bien tenté. Au final on a quand même réussi à shutdown enfin cette putain d'Elise. On a pris combien de gold ? 300 gold sur Elise et ils ont pris 300 gold sur moi. Pas ouf. Pas ouf pas ouf. Allez je vais prendre un Tiamat au moins pour avoir un clean de jungle encore plus rapide. Nice wall. Il a quoi ? Il a exenquer ou pas ? Il a pas exenquer. Il va partir sur Niumu. Ça me semble legit. Ça me semble legit là ce qu'il fait. Dommage. Je pensais qu'on était bien sorti sur la Jinx et sur l'Elise mais pas suffisamment apparemment. Par contre l'Elise on a quand même réussi à la shutdown et on est pas tant en retard que ça en terme d'XP. Pour l'instant ça va. On arrive à souffler un peu. J'avoue que dans les prochaines secondes ça pourrait être assez différent. On peut pas. On peut pas aller chercher ça. Top lane ça se passe. Il a l'air d'être bien en farm mais il a une poppy en face qui est partie elle sur un manteau du spectre. C'est pas fun pour lui. De toute façon c'est exactement ce qu'il faut faire quand t'es face à un full AP top. Tu go sur de l'AMR, tu go sur des sandales de mercure, tu go sur un manteau du spectre et t'es pas mal. Là tu peux gérer la leg. Ça c'est quand même assez chaud. Ah ouais. Ah 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 intéressant. Intéressant genre. C'est allé quand même assez vite quoi. Putain mec il défonce. Je vois qu'ils sont en train de out rotate de dingue. A chaque fois ils sont un peu partout. L'Alice va partir sur un railet. Elle va être tanky du coup. Pas le droit de te faire toucher par ça. Clairement pas le droit de te faire toucher par ça. Le Ezreal il est pas ouf hein. Le Ezreal ils ont déjà donné 10 kills au bot. 10 kills en 14 minutes. C'est ouf quand même. Ah oui 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 oui. Yeah of course. Better bot lane. Mec ils ont donné 10 kills. Ils ont donné 10 kills. C'est insane. Jangle. Diff. Ah ouais mec. Mec 10 kills. L'Alice a joué entre mid et bot et a compris comment snowball. Ah mais c'est clair. Genre quand il a une lane qui commence à snowball c'est pas mal. J'aurais peut-être dû me focus only sur top lane mid lane. Mais vu que la bot lane réclamait de l'aide j'ai été bot lane. Et euh. J'ai bien fait déflisser la gueule quoi. Ouais. J'aurais peut-être pas dû faire ça quoi. Ha. Classique. Ah ouais c'est pas très grave. La popy me dérange pas trop honnêtement. La popy me semble gérable. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas. Qu'est-ce qu'ils font ? What the fuck les kills qu'ils viennent de donner ? Qu'est-ce qu'ils étaient là ? Je me demande encore. Allez go prendre de l'XP là. Il faut vraiment que j'arrive à prendre un maximum d'XP. J'arrive à me mettre bien. Les spells sont trop loin. Terrible. Qu'est-ce qu'on peut prendre la tour ? Ils vont prendre la tour par contre bot lane là c'est pas. Il va falloir défendre là. T'as pris une tour là ici. Un peu push plus. Un peu push plus hein. On va la prendre ici. On recule là. Pas de red buff. Ça me semblait legit qu'il n'y ait pas de red buff. Par contre où il y a l'autre ? Il y a un autre red buff de up. Est-ce que je devrais le donner à haise ? Le haise à 2-6 il servira à rien. Il servira absolument à rien. Haise. Bien joué. Haise low. Allez. Oh non. Une auto attaque frais. Une putain d'auto attaque frais. Nice. Ok. Ça fait 2 pour 2. Ouais. Enfin 2 pour 1 plutôt. 2 pour 3 vu que la nami est morte. Il y avait la Jinx de up. Dommage il manquait une putain d'auto sur Jinx et on récupère son shutdown là dessus. On aurait été bien. Mais regardez la bot lane a pas farm. Ils ont pas avoir récupéré ma skill ils ont pas de farm. Donc il y a moyen de récupérer un petit truc sur cette erreur là. Je vais prendre ça pour avoir un peu d'HP parce que là je manque vraiment vraiment d'HP. Je vais prendre ça. Voilà. Mettre un peu de vision c'est toujours très important. Il y a eu le heal aussi de Jinx qui m'a bien baisé. Parce que j'ai fait un flash sur Jin. Enfin Jin. Sur Jinx. Et après il y a eu le heal qui m'a un peu déçu quoi. Dommage. Ça c'est joué à pas grand chose. Allez viens jouer. J'ai pas trop compris là. Ils font des trucs qui sont quand même assez flous. Faites attention. Reculez tranquille. Laissez moi prendre un peu de farm avant. C'est quand même pas fast-hush hein. Riven jungle on sent que c'est pas non plus le role qui a été désigné pour elle. Y'a pas de shockwave là dessus. Non il peut pas. Il peut pas, il peut pas. Salut. Dommage. J'ai pas de shockwave ça. Oh non. J'ai trop le self. Mais j'peux l'avoir. J'ai pas pu aller chercher. La Jinx malheureusement était un poil loin. Elle a déjà un Rayleigh lui. Oh mais attends mais j'ai pris elle maintenant. Faut voir. On peut pas aller chercher beaucoup plus. J'ai vu que Jinx elle avait pris méga cher. Je m'attendais pas à ce qu'elle bouffe autant. La Oriana commence à bien carry. La Anivia aussi. Le seul problème c'est qu'on manque de dégâts physiques. Et je suis le seul à porter ça avec le Ezreal. Donc il va falloir qu'on se mette un peu mieux nous deux. Mais bon. On va dire que c'est ok. C'est vrai. Il me rend qu'on arrive aussi à shutdown cette putain d'Alice. L'Alice me fait beaucoup de mal. Oh. C'est fait soulever. Unlucky. Par contre botlane on va prendre un truc les gars. Botlane les gars ça va régaler. On y va. J'ai pas ultimate j'ai rien. Mais on y croit. Ah merde. J'ai pas cramé là dessus. Nan nan je suis pas là. Ah putain c'est passé. Je vous ai dit quoi les gars. Je vous ai dit quoi. Ca passe ça. C'était chaud mais ça passe. Donc on y va. Il y a vraiment rien à prendre. En command gold. 300 gold putain. J'aurais bien aimé récupérer ces kills là sur la botlane. Allez je vais bait je bait. Faites pas de bruit. Faites pas de bruit. On est discret de ouf là. Salut. Salut c'était moi. Oh nan. Allez c'est qu'on passe pas. 4v4 on aurait peut-être pu le prendre mais bon. C'est assez chaud. Le poke qu'il m'a mis là. Il m'a mis un 500 avec ça. C'était... C'est pas facile le 500 qui m'a fait bouffer là avec sa boulette. Bon il avait l'information. Il avait clairement l'information. Par contre la Elise va tomber là. Go. Shook wave. Shook wave. Dommage. Nan mais pas moi. Mais putain qu'est-ce tu fous. Allez moi je vais mettre ça. Oh le wombo. Non personnellement. Tout le monde va mourir là. Tout le monde va mourir. Voilà déjà. Moi j'ai utilisé mon E là-dessus. Elle aurait appris un kill. Moi j'ai encore mon E de up. Si y'a une boulette qui part les gars. On a le reflex de E. On oublie pas le reflex. On va prendre la tour. Parfait. On a 2300 gold. Ça nous a mis archi bien là-dessus. Elle a pas la shock wave. Ah elle avait pas la shock wave. Ok. Bon je comprends mieux alors. Mais c'est pas grave. Elle a mis après. Elle a mis une magnifique shock wave. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux. J'ai déjà mes 45 de CDR. Maintenant je vais partir sur. Bah je vais finir déjà mon item. Mon Hydrovorace. Et ensuite je sais pas. Ensuite je ne sais pas du tout. J'ai pas l'habitude de jouer Reven Jungle. Donc j'ai un item qui me donne déjà de la CDR. Je peux partir sur Nyomu. Xdrinker. Ah c'est pas ouf. Ils ont pas de dégâts magiques que ça. Je vais prendre une GA. Je sais que la GA c'est un item qui en ce moment se fait beaucoup. Donc je vais au GA tiens. La GA me semble bien. Non. Je vais arriver. Ok. Le Ezreal est en train de prendre de l'XP. C'est pas mal. Il a déjà sa Muramana de chargé. C'est très très bien pour là. La vision un peu partout. Est-ce qu'ils ont de la vision là ? Ils ont de la vision là. J'ai pas encore mon smile. Ça me fait chier. J'ai pas encore mon smile. Flash. Oh oh. Oh oui ! Ça c'était beau ! Non mais je me suis fait repousser. La putain de ta race toi ! Meurs ! Oh oui ! La shockwave était magnifique ! Merci Anivia ! Tu vas sauver mon move ! Oh la la. De base j'étais parti en mode full all-in. Je m'en bats les couilles. J'y vais ! Et la shockwave il y en a acheté 2-3. C'était... Ça c'était très... Revitalisant. C'est ce genre de move... Qui te rend heureux. Allez ! On y va. Fantastique Oriana ! On commence à reprendre un peu les mécaniques là sur Yvonne. On y va. Heureusement j'ai pas flash le mur. J'aurais flash dans le mur. J'aurais été... J'aurais fait la Domingo ici. Ça aurait été terrible. Oh la Oriana m'a mis bien. Ah j'ai dit Anivia ? Merde ! Anivia c'est pareil. Vous m'avez compris ! C'est même shit. Shockwave. Après le problème c'est qu'il y a les deux dans la game. C'est pas ça. Je comprends un peu. Désolé. Je suis DSL les petits potes. Y'a que dalle là. La Oriana à 3200 gold. Ok. La Oriana à 3200 gold c'est ouf. Pas le droit de me voir là. Nice. Ok. Bon elle est quand même assez low. Y'en a qu'un qui est mort. C'est ok hein. Le move est plus que correct. Ils vont pas pouvoir faire le Nashor là dessus. Ah. Ils vont peut-être faire le Nashor là dessus. Très embêtant ça. C'est bien c'est bien. Du coup ce sera lui Alistar hein. Alistar il s'est donné pour son équipe. Il avait plus le choix. Il s'est dit allez j'y vais. Je m'en fous. Foutu pour foutu. On donne tout. Il a bien sauvé sa team donc c'est bien. Par contre. Aïe. Aïe. C'est insane. Non vraiment. Je trouve ça vraiment pas dégueu. Ah. Dommage. Il va pouvoir le faire. Il a pas son peu up. Dommage on a donné beaucoup de kills pour rien là. Ils vont pas pouvoir faire le Nashor quand même. Ok. Heureusement on a bien réussi à temporiser. Car si on avait pas réussi à temporiser aussi longtemps. Sur la top lane. Et bien ça aurait été un free Nashor. Et free Nashor. Free Nashor c'est pas ce qu'on veut les potes. Tellement un taxeur de ouf mec. En jungle c'est incroyable d'être autant un taxeur. Il y a le jungle moi. Il est dans la vision. Putain il est dans la vision partout. C'est terrible. On a retiré un peu toute la vision. On a pris le Carapater. On va pouvoir retirer cette ward qui est placée là. De toute façon les games c'est aussi un travail de vision qui est ouf. Si jamais t'arrives à prendre la vision partout. Tu vas punir les erreurs de position devant tes adversaires. Et ça va être limit win tu vois. Je suis level 14 et la healz est level 13. En même temps j'ai quand même 60 creeps de plus scale avec ma taxe. Donc c'est bien. Il faut que je fasse attention quand même. Très très attention. Heureusement on a une dame pour heal aussi. C'est pas mal ça. Tentez de mettre une ward. Si il tente de mettre une ward ici on peut les def. On peut largement les def. Il y a un mec là. Il y a un mec là 1000 U. Non. Ok. Désolé Runa ce sera toi qui prendra la boulette. La boulette. La petite araignée. Oh nice ult. Ult sur la poppy c'est déjà pas mal. Pas d'infos sur moi. Qu'est ce qu'on va tenter ? Dans la vision là. Dans la vision là 100%. On flash de up là. Oh j'ai pas réussi à l'avoir. Alors on n'hésite pas un seul instant les gars. On flash in. Et là. RIP Liz. Oh oui oui oui. T'as eu raison de cancel ton truc là. Oh il était foutu sinon. Par contre tu fais quoi toi ? Dommage mon ami. Nice. On peut nacher ou pas ? On peut nacher pour la haut ? Par contre j'ai pas mon smite. On tente. Je vais par contre. Tu vas par contre. Ai. Non tape avec moi tape avec moi Oh putain il a pas tapé Ah oui c'est fait def C'est fait def dans le dos C'était pas un bon call Nice C'était bien joué Oh c'était bien joué Ils ont été très très bons sur ce move On a fait de la pure merde Et là ils vont pouvoir faire le nasher je pense Quoique Ils sont trop bas ils ont pas tant de PV que ça Ils font Oh putain So unbelievably fucking broken Ah Yeah we shouldn't On aurait pas du faire Mauvais call My bad Après my bad On a pris le call un peu à tous Donc Donc c'est une erreur d'équipe La qu'on vient de faire Qui nous a bien baisé la game Ah c'est pas facile Pas facile Pire call Pire call Pire call J'ai pris beaucoup de dégâts physiques Ouais que dégâts physiques quasiment Je vais prendre GA Je vais prendre GA maintenant Parce que la GA c'est vraiment pas dégueu sur ce patch Et clairement ça permettra de tempo Il faut tellement tempo maintenant L'inib était free Ouais on aurait peut-être du go plutôt unib Vous avez raison Vous avez raison vous avez raison Je me souviens on a eu le jungle top lane Go Nashor Et c'était pas le bon call du tout Pas le bon call du tout Ça va pourtant on est pas dans la game en vrai On t'en sort assez bien Mais ils ont Jinx qui fait mal de ouf Après si on joue bien on peut tempo jusqu'à Jusqu'à ce que l'on puisse prendre un bon teamfight Sur le mode shockwave de toute façon On l'a vu hein tu peux faire un truc Sur le mode shockwave y'a moyen de faire des choses Va falloir leur laisser des T2 je pense Va falloir leur laisser ça déjà c'est sûr Aïe Elle est défoncée elle On est obligé de défendre ça On a une anemia en plus pour toi L'anemia pour la défendre c'est bien J'ai tué grâce à mon red smite Ça va on a réussi à tuer quand même la poppy La poppy est tanky mais Vous voyez que ça peut se gérer Genre c'est pas non plus Des mecs qui sont Oh Non 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 Alors c'est en pot C'est en pot Oh putain de merde Faites attention sur vos moves quand même Mais moi j'y vais pas là Oh Putain il a tellement donné là dessus Il a trop donné à l'adversaire Le haser il a été trop loin Bon ça va il le sait On a tué deux buff nashers Ça va Deux buff nashers contre Contre une seule mort On va dire que c'est ok Là on a est-ce qu'elle peut défendre Là on a peut défendre Là on a peut défendre Il a perdu deux tiers live Avec un Qspell putain C'est quoi ce pic de merde Pic de con Jace Pourquoi c'est surjoué au world A votre avis Et on va laisser le farm au Ezreal Allez Il a besoin d'XP Il est level 13 Il est vraiment late Il est vraiment vraiment late Enjoy Jinx late game Mais surtout Jinx fed late game Ça c'est encore plus dur à gérer Ils ont 3 drake Oh la vision là Les mecs ils sont là en mode Jace damage Just amazing Bah oui Jace les gars Donc la Jinx elle cache trop de bouche Mais la Jinx elle nous one shot tous Donc euh Donc oui c'est pas facile Pas de mentir Mais bon Au moins la game est serré Et ça c'est bien Top lane lui il a été trop loin Il va donc mourir comme petite crotte Par contre mourir à Ouais mourir à 30 minutes de jeu Ça commence à devenir Ça commence à devenir problématique Elle est pas mort putain Nice Ça va Il a géré Il a géré Il a géré Elle avait eu un PV Au final Elle finit par mourir Ça me ravit Par contre je pars sur quoi maintenant ? Ils ont pas d'endarmure que ça Prendre ça Ils viennent prendre un kill là ? Il a tué comment ? Il a tué comment ? On va faire tuer le Jace Mais non mais T'as pas le droit de mourir comme ça ? T'as pas le droit de mourir comme ça ? Il y en a qui a été un poil trop long aussi C'est fait def J'avais un peu lâché la poppy pour essayer de chercher le Jace Et justement essayer de protéger mes mates Et au moment où je les protège J'en a un qui suicide Bon Comment vous dire que ça me rend pas très heureux ? Bon je vais prendre quoi ? J'ai déjà mis 45% de CDR Donc ça sert à rien de prendre un peu plus de CDR Je sais pas quoi prendre en vrai Je sais pas quoi prendre alors Est-ce que je prendrais pas un gage ? Le gage de sac me permettrait d'être un peu plus tanky Euh Exanker me permettrait d'être bien aussi Même si c'est pas ouf en terme de dégâts magiques Je pense que le gage de sac est bien Le gage de sac me donnera beaucoup de tankiness Vas-y Vas-y go pour un gage On s'en bat les coups C'est peut-être pas une bonne idée les gars C'est pas ouf Mais ça me permet d'allier HP et AD Donc euh J'ai pas grand chose qui me fait ça quoi À la limite le maillage lé mais mon maillage lé sur Riven Comment vous dire que c'est de la pure merde ? C'est de la pure merde Oh non il est parti là-bas Trop de sec Tu as 11,5,10 là ? Fais toi hein Qu'est-ce que c'est de la pure merde ? On peut vraiment réussir là-dessus en fait Joke on a rien à faire On peut pas prendre d'objectif tant qu'elle est là On peut pas laisser qu'elle court vite Ha ! Pic de con ! Troll ! Troll ! Troll ! T'as cru t'escape d'une Riven ? Putain mais j'ai 22.000 sauts ! Rire t'as juste des pieds pour partir Tu peux pas ! Tu peux pas ! Ça n'existe pas ! Ah putain de merde ! C'est... Ouh ! Il faut que je laisse le red buff à l'autre là À Ezreal et ce sera bon Il faut qu'il le prenne Allez moi j'ai ça J'ai encore magia de up C'est très très bon C'est très 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 bon J'ai mon flash dans 45 secondes Il y a peut-être moins d'en profiter Pour essayer de faire un truc là Par contre Joke elle nous a temporisé la... La petite poppy pendant quelques années là Sur ce mot c'était pas ouf On a pas 10 nits de perdu On peut la gagner large ! Ça personne l'a vu ! Putain mais... J'ai rien hein ! Ok c'est pas mal Le stand n'est pas passé malheureusement Ils ont pas de war non ? Aïe ! Deux auto-attaque ça me... Ça me chagrine Oh nice combo ça ! Bien joué ! Là c'est le plus flash-it Ah ! Peut-être pas ! Un bump sur les deux pour finir ! Est-ce qu'on peut les avoir ? Là on les a ! On les a ! On les a ! On les a les gars ! On les a pas ! On les a pas ! C'est Jinx les gars ! C'est Jinx ! Stop ! Jinx elle nous met tellement la misère ! C'est terrible ! On y arrive pas hein ! Par contre là s'il avait réussi à le dash ! Oui ! On a eu Jinx c'est très bien ! On a eu Poppy aussi ! On push ! On push ! On push ! Au moins la Jinx a pas trop tapé dans le fight tu vois Genre c'était pas non plus un focus de ouf ! Mais la Jinx dans ce fight là elle m'a tapé que moi ! Et derrière ma team a réussi à s'en sortir ! Parce que deux auto-attaques de Jinx ça peut faire la différence ! Dans ce genre de fight là ! Deux auto-attaques de Jinx ! C'est un pentakill donc euh... Donc attention 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 ! Quoi on peut pas ? Ok ! Bon ils veulent pas ! Ils veulent pas ce qu'on va au game ! Oh non mais non mais non mais non ! Mais non les gars ! Mais si on peut on peut ! Mais putain mais ! Mais suivez moi ! Vous êtes full live ! Vous faites quoi ! Vous faites bloquer par le Poppy seul ! Vous vous foutez de moi là ! Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible putain cette game ! Oh ! Just follow ! We could... Triple kill them ! Les dégâts de Jayce aussi ! Il vient de one-shot ! Notre arena ! Oh mais j'avais tellement tempo ici là ! Les trois ! Et eux ils sont restés là ! Au lieu de courir tu vois ! Y'a Poppy c'est pas grave ! On s'en bat les coups ! Vous venez avec moi ! Vous mettez une auto-attaque et il meurt ! Ah ! Gardons notre sang-froid ! Gardons notre sang-froid ! Putain je suis à 13-6-10 ! C'est quoi ce vol ? Bien carotte ça ! Ils viennent de prendre le drake ? Bon bah ils ont le dragon ancestral ! Ils vont peut-être enchaîner sur un baron ! Allez go ! On ne doit pas leur laisser ! On ne doit pas leur laisser ! Ce sera bon ! Donc montre le stuff de Jayce te plaît ! Il a coupe Ray, Youmu, Draghtar et Malmortiusma ! On va être obligé de leur laisser ! Ouh ! Dommage ! Je pensais qu'elle avait style ! Je ne vais plus tenter un style ! Mais là honnêtement ! Il faut juste en pot ! Il faut juste en pot dans la base ! On vient de leur donner dragon ancestral plus Nashor ! Comment la game ne va pas être facile ! Ça ne va pas être une game de tout repos ! GoTurtle ! On a pris un inhib en plus ! On était bien ! On avait pris un inhib et ils ont réussi à se faire 4 juste après ! C'est ouf ! Désolé ! J'ai vu que j'ai pris du farm je ne sais pas pourquoi ! Je vais devoir laisser le farm à Ezreal maintenant ! Parce qu'une forme ne sert à rien ! Refresh mon Elixir et ce sera bon ! Oh ! Putain de merde ! C'est pas la vraie vie les dégâts Jayce ! J'aimerais bien regarder le grap de damage juste après ! Parce que là on est sur un Jayce de compétant ! Heureusement on a un peu de sustain ! Heureusement que Ezreal a un peu de sustain ici ! Par contre Oriana elle se prend une boulette ! Non ! Elle disparaît ! Bon ! La poupée a full flush là-bas ! On ne peut pas ! On est obligé de tempo un peu ! Maintenant chaque spell doit être réfléchi quoi ! Mais putain mais il met midlife de mes mates avec un spell ! C'est pas la vraie vie ça ! C'est pas League of Legends ! On n'a même pas pu mettre sa shockwave ! Oh ! Mourir avant sa shockwave avec Oriana c'est le pire truc ! C'est pas autorisé normalement ! J'arrive j'arrive ! Je vais chercher ! J'ai mon guard ! J'ai mon flash ! Let's go ! On y va ! Nice turn ! Il faut vraiment y aller tu vois petit à petit dans ce genre de compo ! Mais non mais pourquoi notre Ivy est morte ? Aïe ! Je suis mort ! Bon bah j'avoue que le Jayce fait un peu mal quoi ! Le Jayce fait un petit peu mal ! Pour ainsi dire il doit toucher ! Donc ouais c'est chaud ! C'est chaud ! Oh dommage bien tenté quand même de la part du Alistar ! Par contre là le Ezreal doit taper ! Le Ezreal doit vraiment les taper ! Il peut le faire ! Il peut défendre ! Il peut largement défendre ! Ça c'est pas un dash c'est bien ! Par contre faut que tu les tapes ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh rien à ! Shockwave ! Shockwave les ! Nice ! Double kill ! Non ! Tue les ! Tue les ! Tue les ! Mais putain ! On a perdu cette game ! J'y crois pas ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Bon ce 1v9 était compliqué ! Après j'ai pas été non plus godlike ! J'ai essayé d'aller chercher la Jinx à la fin ! Je finis à 13, 7, 12 ! La game était cool quand même ! Donc je finis avec un S- Ce qui est correct ! Et... Ouais ! Quelques erreurs de la part de tous nos mates ! Le Jayce a mis 57 000 de dégâts ! Putain mais Jayce je vais ban ! Jayce c'est sale comme pick ! C'est vraiment INSANE ! Il a mis trop de dégâts ! Derrière ! Bon j'ai tanké un peu mais c'est pas non plus mon rôle de tanker ! J'ai essayé de faire ce que je pouvais ! Malheureusement j'ai pas réussi ! Allez chercher la Jinx en late game ! Parce que Jinx en late game elle mettait 3 auto-attaques ! Et j'étais baisé ! Mais bon ! C'est la fin ! C'est terminé ! Sur ce ! J'espère que ça vous a plu ! Je vais maintenant vous laisser avec Wax ! Il va reprendre la suite jusqu'à 19h je crois ! De 19h à 21h il y aura Sheldarayup ! Et de 21h à minuit Jimz ! Pour en part ! On se laisse ! J'ai envie de proposer à Kameto ce soir de faire le Outlast 2 Et de faire un petit topping FIFA ! Vous verrez bien de toute façon si ça se fait ou pas ! Suivez moi sur les réseaux sociaux pour vous tous qui étiez présents sur le live ! Même vous qui étiez présents sur Youtube ! Cliquez sur le lien dans la description ! Sur ce ! Bisous ! Et... Ah je ne sais quand ! Allez ! Saleté ! Waaah ! Jace pig de fils de... Jace le con ! Jace FDP ! Ouais ! Allez ! Si tu ! Is est un test ! Is un test ! Ces tienes jamais ! Üzza ! Aöffé ! On les trois.